Wesh les rots de la luna, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous passez une excellente journée ou une excellente soirée parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a énormément touché dans ma vie, on va parler du décrochage scolaire Si je vous parle de ça, c'est parce que tout simplement actuellement on vit dans une période très très compliquée pour les étudiants Je voulais vous lâcher un énorme big up, énorme force à vous, à toutes les personnes qui actuellement décrochent complètement scolairement parlant Je vous lâche un énorme big up et n'oubliez pas vos objectifs les reilles, vraiment Même pour ceux qui sont au collège ou au lycée, n'oubliez pas vos objectifs Le plus important c'est de ramener un diplôme à la maison, de rendre fiers vos parents et ça il ne faut vraiment pas l'oublier Je dis ça en début de vidéo parce que j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'étudiants qui regardent mes vidéos et ça me fait plaisir du coup, j'espère que ce message vous donnera un peu de force Mais voilà, il faut savoir que récemment j'ai reçu un message d'un abonné qui m'a vraiment touché C'est pour cette raison là que je fais cette vidéo Cet abonné en question m'a envoyé un message qui m'a touché, je vais vous le lire Il m'a dit, salut je voulais te demander si c'était normal de ne pas me sentir à ma place à l'école et limite me sentir plus utile chez moi Quand j'ai reçu ce message, ça m'a marqué Parce qu'il y a quelques années de cela, quand j'étais encore à l'école C'est ce que je ressentais personnellement Je ne me sentais vraiment pas à ma place à l'école Je ne me sentais pas utile à l'école En fait, je me sentais plus utile chez moi qu'à l'école C'était ça le truc le plus fou C'est que je me sentais plus utile chez moi à rentrer des clutches sur R6 ou caler mes petits top 1 sur H1Z1 qu'à l'école Et ça, c'est clairement pas normal Normalement, à l'école, on est censé pouvoir aimer apprendre Et pour moi, je suis persuadé qu'en réalité Même les personnes qu'on considère comme des mauvais élèves qui ramènent des mauvaises notes Ce n'est pas des personnes qui ne veulent pas apprendre C'est juste des personnes qui, pour la plupart du temps, ressentent un mal-être énorme Et c'est de ça que je vais parler dans cette vidéo Il faut savoir que moi, en tout cas, je parle vraiment par expérience Quand j'étais à l'école, d'accord ? Quand j'étais au collège, au lycée ou quoi L'un des gros problèmes qu'il y avait pour moi, en fait C'était qu'on n'arrivait pas à dissocier le fait qu'un élève qui ramène des mauvaises notes Automatiquement, c'était un élève qui était mauvais En fait, dès que tu ramènes des mauvaises notes, tu es mauvais Tu es le dernier de la classe, tu es un mauvais élève Ça y est, tu es celui qu'on ne va pas calculer Tout au long de l'année, on va te mettre sur le técho Allez, salam, salam à frérot Et au final, la chose la plus triste C'est qu'on oublie souvent que Parfois, certaines personnes qui sont complètement en décrochage scolaire Qui sont complètement en échec scolaire Souvent, c'est des gens qui ne s'acceptent peut-être pas physiquement parlant Des gens à qui c'est une souffrance de se lever le matin et de venir en cours Tu as des personnes qui sont rongées par le stress en cours Et ça aussi, ça leur cause du tort Parce qu'ils n'arrivent plus à exceller dans certaines matières Tu en as d'autres qui ont une pression familiale énorme Vous ne vous rendez pas compte Mais pour certaines familles, l'échec n'est pas toléré Vous ne vous rendez pas compte, mais l'échec n'est pas toléré Ça veut dire qu'échouer une année de course, ce n'est pas toléré Alors que parfois, on oublie souvent que la réussite, elle vient par l'échec Tu dois échouer avant de réussir Parce que c'est en échouant que tu apprends les choses Tu apprends tes erreurs A titre personnel, moi, ça me rajoutait encore plus de pression Et j'étais plus enclin à ressentir une phobie scolaire à ce moment-là Que si, entre guillemets, on ne mettait pas autant de pression Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est pour ça, au final Vraiment, c'est cette pensée de croire que Quelqu'un qui est en échec scolaire, c'est automatiquement un mauvais élève C'est quelqu'un qui ne veut pas travailler C'est faux Je le dis, c'est complètement faux Oui, dans certains cas, ok, il y a certaines personnes qui ne veulent vraiment pas travailler Mais il ne faut pas généraliser Tu en as certains vraiment qui aiment apprendre Certaines personnes qui veulent vraiment réussir Mais quand ces personnes-là ne sont pas forcément bien dans leur tête C'est compliqué de leur demander de pouvoir exceller dans certaines matières C'est très très compliqué Et je vous parle par expérience toujours Pour vous parler de mon cas personnel Moi, je sais que quand j'étais au collège Je ressentais vraiment un énorme mal-être à l'école Je ne me sentais clairement pas à ma place Déjà, la première des choses, c'est que je sentais que j'avais une sorte de décalage Avec les gens autour de moi Que ce soit au niveau des profs ou même des personnes autour de moi En règle générale, à l'école, je ne sais pas Je sentais que j'étais en décalage complètement Que ce soit dans ma manière de penser Même dans certains débats ou quoi que ce soit Je pensais vraiment différemment des autres Et ça, ça posait problème Tu sentais en fait que moi personnellement Je sentais que j'étais complètement différent Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ça créait au fil du temps une sorte de mal-être Et au final, j'avais de moins en moins l'envie de venir en cours Il y avait même des périodes où j'allais quasiment plus Pendant peut-être plusieurs semaines Et quand à côté de ça, tu as des profs qui n'arrivent pas à bien animer leur cours Tu vois, qui n'arrivent pas à mettre un réel amour pour apprendre le cours Bah ça, ça devient encore plus problématique Les seuls moments où j'excellais entre guillemets en cours C'était en histoire géo Bizarrement parce que tous les profs d'histoire géo que j'ai eu De ma 6ème jusqu'au lycée C'était des profs qui savaient bien animer leur cours Qui partageaient leur savoir Avec un réel plaisir, tu vois Alors que tu avais d'autres cours Où c'était l'ennui total frère C'était tu t'ennuyais, tu t'ennuyais Et c'est pour ça que moi j'ai jamais compris le délire de C'est toi le fautif si tu es en décrochage scolaire Alors que parfois, non C'est juste pour dire au final Moi le meilleur conseil que je peux vous donner A toutes les personnes qui sont en décrochage scolaire A ceux qui n'ont plus vraiment l'envie de charbonner à l'école De lâcher des perfs, etc Vraiment, n'oubliez pas votre objectif Votre objectif première C'est de ramener un diplôme à la maison Et c'est que vos parents soient fiers de vous C'est ça votre objectif Peu importe le fait que certaines personnes sont négatives avec vous en cours Que certains profs même ne croient pas en vous Croyez en vous et charbonnez Tout simplement, mettez tout le reste de côté Ramenez votre diplôme à la maison C'est littéralement la chose la plus importante En tout cas, c'est le meilleur conseil que je peux vous partager dans cette vidéo Moi personnellement, je n'ai pas eu les miens Et je le regrette honnêtement Parce que je n'ai pas pu rendre fier mes parents avec ça Et du coup, voilà les amis Faites le taf Lâchez vos meilleurs perfs en cours Et lâchez rien Tout simplement En tout cas, je vous lâche un énorme big up les amis Passez une excellente soirée ou une excellente journée N'hésitez pas à lâcher le like ou le dislike Comme d'habitude Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501